bonjour à tous et bienvenue sur team chronicles pour une nouvelle vidéo sur un nouveau général on va parler de Shulane, Teller of Tales, le nouveau général qui va sortir dans un pré-construit brawl pour la sortie de Eldraine Eldraine est une super extension qu'elle a vraiment stylée avec des super illustrations qui sont disponibles déjà sur internet si vous voulez regarder un peu et oh la la Shulane mais mon dieu en fait Wizard a décidé de mettre le commander un peu plus au centre de leur stratégie de ce que j'ai compris et du coup de regarder toutes les occasions qu'ils ont de sortir des cartes pour le commander et de regarder ok qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant pour le commander et en fait les résultats sont ouf c'est à dire qu'en ce moment alors tous les trois mois il y a des trucs de ouf qui sortent pour le format alors Shulane justement qu'est-ce que c'est ? c'est pour deux incolores, un vert, un blanc, un bleu une créature légendaire humain et druide deux quatre Vigilance avec deux capacités la première qui est la plus intéressante c'est quand on joue un sort de créature on pioche une carte puis on peut poser une carte de terrain de notre main sur le champ de bataille et la seconde pour trois j'engage Shulane et je renvoie une créature que je contrôle dans la main son propriétaire bon du coup qu'est-ce que ça veut dire ? déjà le truc principal c'est que vous avez une 2-4 qui survit à Bolt dans trois couleurs différentes donc qui coûte cinq donc il faut la sortir mais qui est plus résistante qu'une Tatiova par exemple et qui va faire un effet oracle anelé un petit peu à chaque fois qu'on joue un sort de créature alors ça c'est vraiment super cool il va y avoir des tonnes de trucs à faire avec imaginez vous avez Shulane et Momir Vig ça veut dire qu'à chaque fois que vous jouez un petit Alpha Mana vous allez tuto avec Momir Vig piocher la carte que vous avez tuto avec Shulane poser un terrain et du coup potentiellement recommencer en fait ça peut vous permettre potentiellement de pas piocher en fait des tonnes de terrain mais juste piocher plein de créatures avec des cartes comme Signal d'Alarme ou Machine à Paradoxe à chaque fois que vous jouez un sort de créatures vous dégagez toutes vos créatures qui font du mana pour les réengager et refaire plein de mana notamment si vous avez plus de mana qui est produit que le coup pour jouer la carte et utiliser la capacité de Shulane pour renvoyer ensuite la carte dans votre main vous faites une boucle infinie donc déjà c'est en général la boucle infinie c'est en général la combo vous allez pouvoir piocher tout votre deck il faudra juste faire attention à ne pas se tuer à la meule parce que c'est... vous piochez une carte je sais pas, vous pouvez piocher une carte donc faites gaffe avec ça cette combo là elle marche aussi avec Vigile Grand chaîne ou Sonneur de Cloche du Village par exemple encore une fois il faut produire plus de mana que le coup de la carte et le coup de la capacité de Shulane mais si vous êtes capable d'atteindre ces contraintes là ça veut dire qu'encore une fois vous faites mana infinie pioche infinie vous posez tous vos terrains en jeu dans le cas du Vigile ça veut aussi dire que vous allez faire grossir à fond toutes vos créatures un autre truc qui est intéressant regardons en fait avec Parole du Vent Parole du Vent vous allez pouvoir arrêter de piocher des cartes donc éviter de vous tuer à la meule et à la place en fait commencer à booster des permanents des deux côtés donc vous allez au lieu d'utiliser la capacité de Shulane vous allez payer pour Parole du Vent vous allez renvoyer la carte que vous venez de jouer et renvoyer un permanent adverse donc avec Parole du Vent et potentiellement de pouvoir produire un certain nombre de mana vous allez pouvoir renvoyer tous les permanents adverses dans sa main et vous juste faire je m'en vais, je reviens sur quelques créatures et du coup après tuer votre adversaire juste au beatdown éventuellement en l'attaquant de toute façon il n'aura plus de permanent en jeu un truc qui est possible c'est si vous n'avez plus de cartes dans votre deck de tuer au Maniac du Laboratoire par exemple ça peut tout à fait arriver une carte comme Dracon Criar pour un mana bleu vous la jouez puis elle peut se renvoyer en fait tout ce qui est Fisali et compagnie vous allez pouvoir renvoyer des cartes dans votre main à la chaîne donc en rejouer à la chaîne et être sûr d'avoir des tonnes de créatures à jouer imaginons j'ai une carte comme Surcharge en jeu Surcharge qui dit quand on va jouer une créature on va aussi se renvoyer un terrain dans notre main et une île du coup je fais Dracon Criar je renvoie une île avec la capacité de Shulane je la mets en jeu du coup j'ai un mana en plus pour rejoindre Dracon Criar qui est revenu dans ma main je ferai à nouveau une boucle infinie il y aura plein de trucs comme ça en Duel Commander ce général je pense vraiment qu'il va être ouf en EDH on aura du coup plus de place à la créativité parce qu'on a moins de pression de compétitivité bien sûr Aluren Aluren qui est déjà joué dans Traos Teamna vous allez pouvoir en fait jouer vos créatures sans en payer le coup et du coup potentiellement jouer beaucoup plus de créatures dans le tour et faire tous vos petits tricks comme ça en ayant encore moins de contraintes pour payer par exemple le Village Bell Ringer le sonneur de cloche du village vous le jouez gratuitement avec Aluren donc tout le mana qui est généré par vos elves c'est du mana gratuit en fait en plus pour payer la capacité de Shulane ou faire autre chose le Biblo de Père Nuage il vous permet là aussi en fait de simuler un Dracon Criar donc vous jouez une créature vous en renvoyez une autre dans votre main du coup vous pouvez faire une boucle encore une fois et imaginons que vous avez Charmy Dryade Charmy Dryade c'est un terrain que vous pouvez poser avec Shulane ce qui veut dire que vous pouvez jouer une carte jouer la Charmy Dryade avec la capacité de Shulane qui vous renvoie une créature que vous pouvez rejouer le Biblo de Père Nuage renvoie la réelle dans votre main que vous rejouez avec la versée de Shulane vous pouvez faire des boucles aussi comme ça la brèche de mana il faut voir que surcharge la brèche de mana c'est des effets des deux côtés donc ça peut être des effets de lock que vous mettez sur votre adversaire parce que vous posez brèche de mana votre adversaire en fait à chaque fois qu'il va jouer un sort il va se renvoyer un terrain dans sa main donc il va se mettre dans la mouise vous par contre si vous avez Shulane en jeu ça fait que à chaque fois que vous jouez un sort vous renvoyez un terrain mais vous allez à chaque fois que vous jouez un sort de créature poser un terrain de votre main en jeu c'est encore une carte qui peut vous permettre de vous assurer de constamment avoir des terrains à poser et que vous pouvez engager pour faire du mana pour continuer à payer vos sorts donc ça va alimenter des boucles un petit duo combo peut-être plus pour l'Oderage parce que ce sera en deux cartes qu'on ne veut pas forcément jouer toute seule c'est Chancellerie d'Azourius et Amulette de Vigueur ça ça va faire que à chaque fois que vous jouez un sort de créature vous jouez la Chancellerie elle arrive en jeu dégagée vous pouvez du coup prendre un bleu et un blanc avant qu'elle revienne dans votre main créature vous pouvez réutiliser la KVC de Shulain pour la poser en jeu donc vous pouvez à chaque fois vous allez la poser faire du mana la poser faire du mana et ça marche pour les 3 boots land dans les couleurs ça ça signifie que vous allez pouvoir encore plus facilement accumuler plein de mana pour jouer plein de créatures l'habilité Shetonienne c'est pas moche parce que ça peut vous permettre que toutes les créatures que vous allez accumuler dans le tour vous servent à dégager des terrains et encore une fois à continuer à avoir du mana pour payer les suivantes du coup diminuer aussi la pression pour avoir tous les mana pour partir en combo sur un sonore de cloche du village par exemple l'idée ensuite ça va être de partir sur tout le package un petit peu comme on jouait dans Vanifar et comme on jouait que moi dans Traos Teamna tous les accélérateurs verts Elf de la Charmie Pèdreur de la Racine Oiseau de Paradis Druide de Boréal Elf de la Noire Mystique Elf Noble Hyrarche Elf Cordélien Oratrice Arboricole de Joraga et en fait aller plus loin parce qu'il y a d'autres cartes qui sont bonnes dans les couleurs on va avoir le Cobra de Lotus qui synergise fantastiquement bien avec la capacité de Shulain Marraine des Fleuraisons qui peut faire 3 mana à elle toute seule Druidesse Dévouée qui peut en faire 2 mais bon voilà ça reste quand même un accélérateur correct Mur de Racine forcément vous allez vouloir tenir face à vos adversaires face à tous les jeux rouges etc. qui vont mettre la pression donc les murs ça va être intéressant Pretresse de Titania encore une fois qui peut faire plusieurs mana et vous pouvez potentiellement aller plus loin avec d'autres cartes pour vous accélérer encore et pour mieux défendre face à Agro donc je pense à Karatee Sylvestre Troi Repard Luxuriant Fidèle de Kyora Ancêtre de la Tribu Sakura ce qui est sympa en fait c'est que quand vous commencez à accumuler plein d'accélérateurs comme ça vous allez pouvoir synergiser avec d'autres cartes qui sont Ranger Kiruna et Ranger de la Scrutée qui vous permettent de dégager vos créatures à mana et renvoyer des forêts dans votre main que vous allez reposer avec Shulane donc double effect is cool ou Sylvester de Brunbois par exemple qui vous permettent de renvoyer vos elves dans la main pour les rejouer de les protéger s'il y avait une vrace ou un truc du genre qui arrivait et de dégager des créatures encore une fois pour faire du mana si vous voulez aller à fond dans la rapidité il y a aussi végétation luxuriante et étendue de l'utopie pour encore une fois enchanter vos terrains et commencer à faire beaucoup de mana très très vite là-dessus on peut mettre tout le package de tutors du ver donc chaman de la faune survie du plus apte appel d'élanamrie cause de gestation zénith de ver soleil corde d'adjuration recruteur de la garde évolution hermétique néoforme recteur de l'académie qui va chercher du coup tout ce qui est allurene signal d'alarme summum de la destruction préceptrice éclairée précepteur matérialiste vous avez déjà un général qui survit à Bolt mais vous avez des tonnes de choses dans les couleurs pour le protéger c'est un truc de fou vous avez mère des runes donneuse de runes protecteur sylvestre qui marche du coup plutôt pas mal vous allez poser plein de terrain morgue sort gadog tig esprit dévoué foudroyeur de sort kikvandilion archimage du valant de l'endra jambière d'éclair qui a aussi le bon goût de fil à la sériété à tous vos élèves pour que dès le tour où vous voulez jouer ils fassent déjà du mana et ils payent pour les suivants mais vous avez en vert les sorts d'exprouf comme défense en essor en bleu les contresorts comme trou de mémoire ou force de volonté et en blanc tout ce qui est protection comme bénédiction de l'apôtre si tout ça c'était pas suffisant vous avez en fait cavernos armes pour être sûr que votre général passe que vous pouvez aller chercher avec carte d'expédition regard sylvestre ou pas seulement ou d'autres cartes à tutor par exemple comme chevalière du reliquaire dans les couleurs vous avez plein de trucs pour gérer votre adversaire en créature je pense par exemple à dracon clinquant à gérance du mage c'est qu'il y a qui peut s'auto-bounser aussi donc commencer à faire plein de trucs à l'urène bande-mâche casalie chevalière de l'automne limon nécrophage là dessus en plus vous avez tout le good stuff des couleurs de bande qu'on jouait dans des révis à l'époque donc opposition pince-crâne edric traqueuse infatigable qui va faire des tonnes et des tonnes d'indices avec la capacité de shulane traque-corn juste pour bloquer encore plus aggro vous tutorisez ça vous le posez mon rouge il fait pas malin son jitaxian jit dumezawa t'es main internelle les couleurs sont fantastiques vous allez pouvoir être hyper explosif enchaîner sur un général qui au minimum furieux un petit peu dans la veine de Tatiova et qui peut éventuellement partir en combo si vous voulez juste pas partir en combo et juste y aller en mode good stuff avec énormément de mana comme ça c'est aussi possible de jouer par exemple les tours supplémentaires à chaque tour supplémentaire que vous allez jouer vous allez rejouer des tonnes de terrain jouer des tonnes de créatures et vraiment écrouler la personne en face sous le card advantage et à partir de là quand vous avez autant de choses sur le board vous pouvez tuer avec un summum de la destruction gigantesque tutoriser un bémote d'écratère vous allez avoir des tonnes d'options juste pour tuer derrière ça ça me paraît être la force de ce général pour moi c'est vraiment encore un général extrêmement fort il a un potentiel tirain clair j'espère que cette vidéo vous donne un bon aperçu de tout ce qu'on peut faire avec ce général et le potentiel de fou qu'il a pour juste aller hyper vite être intombable et partir dans des synergies qui sont irattrapables en termes de card advantage voire qui donnent la victoire immédiatement je suis curieux de voir si vous avez d'autres idées d'autres cartes que vous pensez mettre là-dedans qui seraient vraiment fortes on se retrouve là-dessus dans les commentaires merci et à bientôt merci et à bientôt